Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir le swap de Noël que j'ai fait avec Aurélie de blog The Shastrower Book. Alors c'est clair que mon ambiance par rapport au swap de l'année dernière ne fait pas trop Noël, mais je vais m'équiper, vous allez voir, parce que j'ai reçu son colis et qui est dedans, il y a une superbe gare, donc pour faire un peu festif, il y en a même plusieurs, elles sont belles, regardez. Elles sont trop belles. Donc pour faire un peu festif et un peu je me prends la honte, en fait ce sera moi le sapin. Ouais, voilà. C'est presque, bon, j'arrête mes collègues, je suis supra excitée. Alors, donc, d'abord, la carte. La carte, la carte, la carte. C'est tout dorée et tout. Alors, je vous la montre. Je suis en compagnie de Philo parce que vous savez que quand j'ouvre quelque chose, il aime beaucoup. Oh, elle est belle. Oh là là, elle est trop belle. Regardez, ça doit briller un peu. Mais c'est deux chats qui sont à la montagne et tout. C'est trop mimi. Alors, j'ai dit que cette année, je ne devais pas avoir les larmes aux yeux, mais la dernière phrase, tu commences très très fort. Merci et toi aussi. Bon, donc visiblement, visiblement, mais ça, on se l'était dit, il n'y a pas de menu. Donc, il faut que je trouve le 1. Regardez comme c'est bien fait. Il y a, en fait, voilà, il y a des petits stickers qui indiquent. Donc là, j'ai le 2, le 9, le 4 et j'ai le 1. First. Il y a un petit bonhomme. Alors, ça ressemble à un livre, peut-être que c'est un livre d'ailleurs, mais les livres, un livre en hardcover. Alors, alors, attendez, je ne vais pas me scroller avant d'ouvrir complètement. Mais alors, ça, c'est une surprise. Mon Dieu, parce que ce n'était pas dans ma wishlist, ça aurait pu, mais oh là là. Alors, je vous laisse regarder. C'est Jane O'Day, c'est Favio Jono, pardon, with Witticism by Jane Austen. Donc, en fait, c'est un agenda, si on peut dire, qui commencera au 1er janvier, mais qui se déroule sur, alors, ils mettent 5 ans derrière un guide pour 5 ans. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une année, moi. Ouais, non, c'est une année. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, en début, par exemple, si je prends le 21 août, vous avez une citation de Northanger Abbey, un des romans. Donc, si nous n'avons pas de cœur, nous avons des yeux et il nous provoque suffisamment de tourments. Et en fait, c'est le genre de, pour moi, c'est un livre et je ne peux pas écrire dedans, pourtant, on peut, mais c'est... Il est magnifié, franchement, il est vraiment... Il est très, très beau Aurélie, merci beaucoup. Mon colis va être ridicule, parce que oui, Aurélie me presse depuis un moment d'ouvrir ce paquet. Mais c'est mon colis qui est ridicule. Bref, je cherche le 2 qui est juste là. Le 2. Est-ce que c'est un livre ? C'est possible. Donc, on s'est fait une petite wishlist. Pour ne pas faire de doublon, comme vous. Et voilà. Alors, je pense que c'est un livre. En fait, j'ai perdu le spoil. Alors... Ah, trop E, comme tu gères. Oh, comme tu gères. Donc, c'est Ash Princess. C'est de Laura Sebastian. Et c'est en anglais, donc dans la version originale. Puisque dans ma wishlist, j'avais mis que Grayson Fury et Ash Princess. C'était tout à fait possible de me les commander en anglais. Et... Oh là là, mais qu'est-ce que... En fait, il est super beau. Vous voyez comment il s'ouvre. Et là, on a The Fire. Oh là là, trop bien. Ce livre qui me fait... Qui a l'air vachement bien. Dans... Enfin, il y a plutôt des retours assez positifs. Alors... Donc, c'est l'histoire de Theodosia. Et à 6 ans, sa mère, The Fire Queen. Donc, la raine du feu. Enfin, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. A été tuée devant ses yeux. Et 10 ans plus tard, donc quand elle aura 6 ans. C'est là où on la retrouve. Theo, Theodosia. A appris comment survivre. Et en fait, à la cour, c'est le Kaiser. Ça fait très Hitler pour le coup. Qui a appris le trône. Et qui... Et qui règne. Et du coup, visiblement, elle va lui demander de l'aide. Et il va la refuser. Donc là, elle lance la revanche. Donc, on n'est pas tout à fait dans la reine du Tierling. Mais on se rapproche de l'esprit de... Je veux récupérer mon trône. Et il y a un connard dessus. Pour le pitch là. Ouais. Oh là là. Merci beaucoup. Je suis très contente. Il faut vraiment que je me remette à lire plus en VO. Et je trouve que cette version est beaucoup plus belle que la version française. J'arrête. Ça doit faire trois minutes que je parle d'un cadeau. Alors, le 3. Le 3. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est une pop. Et du coup, je rigole un petit peu. Parce qu'en fait, dans les pop qui m'intéressaient, j'en ai cité deux. Et Aurélie trouvait que ça ne faisait pas Noël. Parce que je vais citer Voldemort ou un Détraqueur. C'est un peu creepy pour Noël. Et du coup, je ne sais pas vers quoi tu es partie. Mais je pense bien que c'est une pop quand même. Oui, c'est une pop. Pareil, je vais essayer de me spoiler au dernier moment. Ah, trop bien du métro. Un Détraqueur. Ah, je vous l'ouvre. Franchement, on va aller rejoindre la méga collection que j'ai. Et je suis très contente de l'avoir. J'adore les pop. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Qu'est-ce qu'ils sont bien faits. Regardez, je vais essayer de me rapprocher. Est-ce que ça va faire le focus ? Oui. Donc en fait, on a bien les doigts qui sont gris. Et tout le reste est vraiment noir. Sauf la robe. J'espère qu'avec cette luminosité, on verra bien. Et j'ai vraiment l'air ridicule avec ça. Mais voilà, il est... Alors la bouche... Ouais, la bouche, c'est vraiment un truc d'aspiration. Je le mets sur le côté. Ah, je suis trop contente. Franchement, il est magnifique. Il est beau. Tu vois, c'est... Ouais, c'est pas gling gling. Mais c'est trop beau, quoi. Bon, après, ma pop à moi, elle est creepy aussi. Alors, c'est le 4. On avance trop vite. Après, tu me dis que t'as pas beaucoup de colis dans le cas. Ah, je sais ce que c'est. Je me suis spoilée. Ah, ça faisait un moment que je voulais ce livre. C'est de Sarah McCoy. Un goût de cannelle et d'espoir publié chez Pocket. Ça se passe pendant la guerre 39-45. Qui est-ce que ça étonne encore ? C'est en Allemagne. Et ça va se passer dans une pâtisserie. Et... Ah, je suis ravie parce que... Parce que c'est très différent, en fait. Entre H-Princess et un goût de cannelle et d'espoir. Voilà. C'est top. Je sais plus quel numéro je cherche. Le 5. Alors, attendez. Comme ça, je vais les sortir. Comme ça, je les ai. 10. On a au moins 10 paquets. Je suis sûre qu'il y en a plus. 6. Dementor, on va aller là. Le... Le 1. What ? Je n'ai pas ouvert le bon tout de suite. Ben merde, alors. Oh, ça devait être le 7. Bon, ben on dirait que c'est le 7. Ah, merde, ça craint. Oh, là, là. 8. Je n'ai pas le 5. Ah, le 5 est là. Ah, non. Ah, non. Regardez ce que c'est le 5. Non, ça va, c'est parce que j'ai eu peur. Aurélie, là, j'aurais gueulé. Ouais, je sais, tu t'en fous. Tu es à Toulouse. Et c'est pas... Je ne peux pas te taper tout de suite. Mais les imaginables, ce n'est pas si loin. Bon, ça... Non, en fait, j'ai cru, en voyant le paquet dans le carton, que c'était une baguette. Et j'allais dire, tu te fiches de moi, vu le prix. C'est... Non. Non, quoi. Mais non, c'est pas une paquette. Oh, trop bien. Alors, ça, c'est de chez toi et j'adore ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est des rousquilles. Rousquilles fondantes de roussillon et reflet de France. Oh, là, là. Et c'est bien fait parce qu'au moins, ça évite le chocolat. J'en mange trop. En période de fête... En fait, surtout, j'en bois trop. Ah ouais, ça, c'est très très bon, les gens. Si vous n'avez pas goûté, il faut goûter. Franchement. Merci. Je te dirai merci à la fin. Le 6. Et je sais que dans tous ces paquets, il y a un paquet que tu... Enfin, que tu as hâte que j'ouvre. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est lequel, c'est lequel, c'est lequel ? C'était peut-être le détraqueur. Je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on va ouvrir le 6. Au moins, là, tu ne te fais pas spoiler, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne te fais pas spoiler. Et c'est dans ces moments-là où je crains le pire, en fait. En fait, quand j'ouvre, je vois ça. Oh my God, c'est beau. C'est une boîte à musique. Oh ! Oh, non, écoutez. Oh, mais où t'as trouvé ça ? Oh, je sais que c'est celui-ci que tu voulais que j'ouvre. Oh là là. C'est magnifique. Il faut le jouer vite, en fait. Oh, c'est beau. Et je suis dans Harry Potter, quoi. C'est... Oh là là, mon Dieu. Et elle est très, très belle, en plus, avec la manivelle. Oh ! Oh ! Mais où tu trouves des trucs pareils ? Mon Dieu. C'est... C'est juste une super idée, quoi. Mes idées sont tellement convenues. J'ai promis, je ne pleure pas. Alors, donc, du coup, j'ouvre le 1, au lieu d'ouvrir le 7. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, trop bien ! Il est trop beau ! C'est un chauffement. En forme de chat, je pense. Ouh, filou ! Il n'aime pas. Oh là là. Oh là là. Ouais. C'est le gel du chauffement, en fait. Et après, on peut... Oh, c'est trop mignon. Il est doux. Ah, j'adore. Et lui, il est jaloux. Monte ton nez, monte ton nez. T'es jaloux, oui, oui, oui. Oh, c'est une super idée. C'est une super idée. Je suis ridicule avec mes garçons. Mais c'est pas grave. Je continue comme ça, avec le 8ème, qui, je ne pense pas me tromper, est un livre. Alors, est-ce que je prends des paris ? Le dernier, maintenant, enfin, rejetons. C'est possible. C'est possible. Mais c'est pas sûr. Grace and Fury. Darkest Mind. Non. Darkest Mind, c'est en poche, maintenant. La meuf qui sait plus ce qu'elle a mis dans sa wishlist. Ah, trop bien. Ah, ça, je ne m'en rappelais plus. The Rain, le tome 2 de Virginia Borgine, après l'apocalypse. C'est trop bien. Ah, voilà. J'ai adoré le 1. J'ai vraiment adoré le 1. Et, vous verrez peut-être pas les détails, mais en fait, dans le titre, dans Rain, il y a des gouttes de pluie. C'est cette pluie tueuse que Ruby va affronter à Londres. Enfin, plutôt dans un petit bled avant d'aller à Londres. Et, oh là là. Je suis trop contente, quoi. C'est génial. Je ne sais pas du tout s'il est en 3 tomes ou si c'est un diptyque. Ah ! Putain, mais au niveau des livres, t'as tapé trop, trop juste, quoi. C'est mon niveau de tout, en fait. J'ai envie de remettre mon petit Harry Potter. Bon, alors, le 9. Le 9 qui sent le marque-page. Je ne sais pas. Oh, si, si, si. Ça sent le marque-page. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais j'espère que vous verrez bien. C'est un marque-page métallique avec notre petite Hermione. Hermione sur un... Où c'est Ginny ? Ben non, on dirait Hermione. Sur un balai, en tout cas. Il est super beau. Franchement, j'en ai de plus en plus des argentés. Je n'ose pas les utiliser quand ils sont... Enfin, j'ai toujours peur d'amener la breloque, quoi. Après... Donc, je fais des stocks de marque-page, mais ce serait mieux de les utiliser, en fait. Il est trop beau, franchement. J'ai encore la petite musique dans la tête. Donc, oui, je ne vous le montre pas, pardon. Cette fois, je ne me suis pas trop laissée de 10. Il y a Philo qui est un peu plus, là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, je connais. C'est Ksumiti. Donc ça, oui, je connais. Il y en a... Enfin, ça se... Oui, je l'ai oublié. Oh, la fille qui ne sait plus parler. Par contre, Anastasia, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, du coup, je vais t'envoyer un petit message pour savoir ce que c'est comme... En tout cas, ça sent très, très bon, quoi. Si c'est un thé ou pas. Ou une infusion, peut-être. Mais je croyais qu'il y avait des thés. Bon. Message à Aurélie. Voilà. Mais franchement, c'est vachement bien fait, quoi. En plus, c'est en vrac. Donc c'est meilleur. Merci beaucoup. Oh ! Regardez ! C'est donc le 11ème avec le blaireau de Poufsouf. Même si je suis Gryffondor. Je l'ai reconnu. Non, je ne vais pas c'est bon. Et là, Filou, il n'en peut plus. On l'a perdu, là. Alors. Imaginez, ce n'était pas la boîte à musique le tout qui allait le faire. Ah, c'est doux. Qu'est-ce que c'est ? Ah, trop bien ! Oh là là, c'est trop mimi. Elles sont trop beaux. Regardez, c'est des pantoufles. Des pantoufles rennes qui font du bruit. Oh, tu as une trop bonne idée, j'adore. Oh, c'est trop, trop beau. C'est trop beau. Oh, trop bien. Je cache ça. je ne vais pas se tirer dans nous. C'est super beau. Merci beaucoup, franchement. Regardez, voilà. Vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il y a, mais je ferai une miniature avec la photo, comme ça. Voilà, ce sera nickel. Franchement, Aurélie, merci du temps que tu as passé à le faire. Merci pour tout parce qu'il n'y a pas une fausse note et j'ai envie de dire comme d'habitude. Je me suis trompée mais j'ouvre le colis avec du Jane Austen et c'est fait, quoi, voilà. Et puis, je reste avec Milly Irlande. Merci beaucoup. Du coup, voilà, l'ouverture de ce swap de Noël encore chargé d'émotions est terminé. Je ne peux pas vous mettre le lien vers l'ouverture, enfin, vers le blog d'Aurélie quand elle aura ouvert les cadeaux puisqu'elle, ce sera plutôt fin d'année. En tout cas, j'espère que vous passez de très belles fêtes et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour un prochain opus de je ne sais pas quoi et d'ici là, tous mes voeux. Gros bisous. Ciao, ciao.